Ah, Kena, Bridge of Spirits ! Les amis, bienvenue pour ce test de Kena, ça sort aujourd'hui sur PS4, PS5 et PC, c'est fait par Ember Lab, un petit studio indépendant de Californie, indépendant et aussi très talentueux, parce que honnêtement c'est une très belle surprise, on l'attendait, après on a eu un silence radio de la part à la fois des développeurs et de Sony, donc on a pris peur, et franchement il n'y avait pas à avoir peur, c'est une pépite ce jeu là, et on va en parler tout de suite, juste après le petit jingle comme d'habitude. Ok, on reprend tout de suite, ne vous inquiétez pas, il y aura zéro spoil narratif, là ce que vous voyez ça se passe, allez peut-être une demi-heure après l'intro du jeu, comme ça je ne vous spoil même pas le début, parce qu'au début il y a quand même quelques cinématiques, enfin ça pose l'histoire, en gros Kena c'est une libératrice, une guideuse littéralement d'esprit, et elle se rend dans un village abandonné qui est rongé par une malédiction assez mystérieuse, et du coup voilà, c'est ça le principe de départ, et c'est tout ce que je vais dévoiler sur le scénario, parce que c'est pas tout ce que je vais dire sur le scénario, on va en parler du scénario, d'ailleurs je pense que ça va être le tout début, et ouais du coup vous voyez que là j'ai débloqué un trophée, parce que c'est une capture en fait de ma partie initiale. Du coup le jeu je l'ai terminé hier, donc j'ai quand même un petit peu de recul dessus. Qu'est-ce que je peux dire sur le scénario, pardon, ce que je peux dire sur le scénario, c'est que finalement il n'est pas vraiment mémorable, même le personnage de Kena il est très en retrait, je trouve. Par contre ce qui va être très intéressant, ça va être les personnages qu'on va croiser au cours de l'aventure, qui eux sont très profonds, souvent très torturés, et on a envie d'en apprendre plus sur ce qui leur est arrivé, etc. Du coup à ce niveau-là c'est inégal, mais comme je me plais à le dire, dans Kena c'est pas vraiment l'histoire, le plus important c'est le voyage, parce que celui-ci il est grandiose, grandiose pardon, même si il est parfois, j'en profite de ce qu'on voit à l'écran pour parler aussi d'un des problèmes de Kena, ça va être sa répétitivité, donc à chaque fois vous aurez des zones comme ça à purifier, donc c'est toujours la même structure, combat, purification, combat, purification, combat, purification, et c'est dupliqué, 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 c'est limite du copier-coller, on a l'impression que le projet final de Kena devait durer peut-être 3-4 heures en moins, là on est sur une durée de vie de 10 heures, donc c'est vrai que pour un jeu, même s'il n'est pas vendu plein pot, c'est 40 euros sur PS5, ce qui est très raisonnable, mais le vendre avec une durée de vie de 6 heures, ça aurait été je pense compliqué, du coup j'ai l'impression qu'ils ont gonflé artificiellement cette durée de vie, après voilà, sur les premières heures de jeu, sur la première moitié du jeu on va dire, le gameplay se renouvelle quand même pas mal, et de manière assez conséquente, avec notamment l'arrivée de l'arc, l'arrivée des bombes, donc ça permet un peu de varier les approches dans le jeu, et ça c'est cool, mais sur la fin, c'est vrai que la répétitivité elle se fait un petit peu ressentir. Après voilà, en termes de construction, de structure de jeu, puisqu'on est dessus, c'est un jeu qui va se faire succéder des phases de combat, des phases d'exploration, des phases de puzzle, avec les fameux ROT, dont on va parler tout de suite, là vous voyez, d'ailleurs quand je suis dans les menus, j'essaie de faire des améliorations, pour faire ça j'ai besoin de niveau de karma, et pour récupérer du karma j'ai besoin des ROT, les ROT c'est les Pikmin-like qui vous suivent, et eux ils sont vraiment bien implémentés, là vous les voyez, déjà on peut les personnaliser, donc ça c'est cool, ça apporte une touche d'affection avec eux, et en plus on peut se servir d'eux en combat, donc ça va être soit défensif, enfin de manière plutôt défensive, quand il y a des fleurs, on peut les envoyer pour qu'ils te rechargent instantanément ta vie, mais c'est un one-shot, c'est un truc que tu peux utiliser une fois, donc s'il y a deux fleurs, tu pourras l'utiliser deux fois, s'il y a trois fleurs tu pourras l'utiliser trois fois, mais je crois qu'il n'y en a pas plus de trois, même si les bosses sont chauds. Là vous voyez dans les menus que j'en profite parce que c'est à l'image, il y a plusieurs modes graphiques, donc il y a le mode performance, le mode fidélité, le mode fidélité va afficher de la 4K native, donc ça bouge pas, c'est du 2160 pixels, mais à 30 fps, donc c'est magnifique, c'est beau, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a encore plus d'input lag, alors que le mode performance, là on a de la 4K dynamique, donc parfois ça monte, ça descend, c'est dynamique, mais c'est vraiment très beau, c'est dur à voir la différence à l'œil nu, surtout quand on est reculé vis-à-vis de sa télé. Par contre les 60 fps, là tu les ressens tout de suite, et moi j'ai fait le jeu tout le temps en 60 fps, sauf quand j'arrivais dans un lieu particulièrement beau, où je mettais pause et je me mettais en fidélité juste pour profiter du moment, faire une capture d'écran, parce qu'il n'y a pas encore de mode photo, mais ils en ont parlé hier, ils sont en train de le préparer, pour que ça arrive, ça soit déployé dans une future mise à jour. Du coup, je parlais, je me suis interrompu, parce qu'on avait ça à l'image, mais je parlais des ROT, donc des fameux Pikmin, leur implémentation en combat, elles peuvent servir défensivement à vous aider, en support, à vous remettre de la vie, mais ils peuvent aussi attaquer les ennemis, voire les distraire, donc ça c'est intéressant quand c'est des gros gros ennemis, voire des boss, de les distraire et puis de foncer dessus pendant qu'ils sont distraits, et de les attaquer. Ça c'est vraiment pas mal, par contre, on nous dit que c'est comme ça que c'est expliqué dans le jeu, que les ROT sont, en fait c'est des peureux, ils ont peur du combat, etc. Et pour pouvoir les utiliser, il va falloir remplir sa jauge de courage, la jauge de courage, pas la nôtre, mais des ROT, et pour ce faire, il va falloir combattre, et du coup leur montrer un peu la marche à suivre. En combat, ça leur montre le courage, et puis on peut les utiliser ensuite en combat. C'est ça un peu le principe. Du coup, quand on est en... Puisqu'on parle de la phase de combat, pour moi c'est un des meilleurs aspects du jeu, c'est vraiment très réussi. Les combats sont techniques, sont très difficiles. Il y a des boss pour lesquels vous allez durer peut-être une demi-heure, une heure si ce n'est plus. Et voilà, en fait, ils sont... Il va falloir apprendre leur pattern, ils ont plusieurs phases, qui vont changer, il y a des attaques qui sont vraiment destructrices. Les esquives, ça marche pas toujours de la même manière. Par exemple, si un ennemi tient son arme de la main droite, il ne faut pas y esquiver de la main gauche, vous serez toujours touché vers la gauche, parce que vous serez toujours touché par sa main droite. Il va falloir plutôt esquiver de l'autre côté. Il y a des parades avec timing parfait, qu'on peut placer, pour pouvoir sonner l'ennemi, et lui infliger des dégâts. Avec L1, c'est vraiment... C'est vraiment une limite dans les combats, c'est un Souls-like. Faut... Ne croyez pas que... Parce que voilà, il a une DA un petit peu enfantine, etc. C'est un jeu coloré, que ça va être facile. C'est très, très, très compliqué. Après, bien sûr, ça dépend du niveau de difficulté. Il y a un mode histoire où... Là, vous allez rouler sur le jeu, mais moi, je l'ai fait en mode normal, et j'ai galéré. J'ai refait pas mal de combats. Il y a des combats qui... Enfin, le boss final, le boss... En fait, le boss, à la fin de chaque zone, généralement, c'est très corsé. Au rayon gameplay, il y a un truc que j'aime particulièrement, c'est l'arme de la forêt, que vous allez voir à l'image, qui permet de gérer un animal qui va vous aider à purifier la zone, et Kena, en même temps, via les deux joysticks. Ça, je trouvais ça assez cool. Et puis, voilà, on va revenir quand même sur les phases de combat, qui sont pour moi grandioses, juste grandioses dans ce jeu. Vous avez... En fait, ça ressemble vraiment à un Souls, un Souls-like, parce que vous aurez l'attaque légère avec R1, l'attaque lourde avec R2, la roulade avec rond, la parade avec L1, avec la possibilité de caser, de placer une parade parfaite qui va sonner l'ennemi. et avec Carré, vous utilisez les fameux rots, donc les Pikmin-like. Et ensuite, en plus, dans le jeu, vous débloquerez plusieurs possibilités de gameplay à utiliser en combat, que ce soit l'arc ou les bombes, un peu plus tard. Et puis, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le menu, vous avez aussi possibilité de... Comment dire ? D'améliorer... Enfin, de débloquer tout un tas d'améliorations avec le niveau de Karma. Voilà, après, en termes de DA, là, j'ai parlé, à part les trucs de combat qui sont grandioses, les phases de combat, pardon, j'ai beaucoup parlé des... Vous voyez, en termes d'exploration aussi, vous pouvez utiliser ça, pardon, c'est parfait que ce soit à l'image, vous pouvez utiliser vos Pikmin, là, pour les... Pour faire déplacer des objets. Donc, là, c'est plus, voilà, une phase de puzzle où il faut, voilà, ramener ça pour avoir accès à la fameuse larme de la forêt. Mais des fois, ça va être des phases de plateforme où il y a un mur qu'on ne peut pas atteindre et on va faire déplacer un... Je sais pas moi, un rocher, un rocher, pardon, ou une caisse par les rots qui vont nous permettre ensuite d'accéder à ce niveau-là. Donc ça, j'ai trouvé que c'était aussi une implémentation intéressante qui va au-delà des phases de combat et c'est plutôt cool. Et donc, au niveau des combats, au-delà même des touches qui font très Souls-like, même la stratégie, la tactique même des combats s'est tellement poussée que ça fait aussi penser à un Souls parce qu'il va falloir apprendre les tactiques, les patterns des boss, les phases aussi qui sont différentes parce que les boss ont des phases comme dans un Souls et j'ai trouvé ça assez fou parce que finalement, vous allez mourir beaucoup, ça peut durer une demi-heure, ça peut durer une heure selon le mode de difficulté, selon votre skill aussi et jamais, en fait, vous allez sentir de frustration parce que vous allez vous dire « Ah ouais, c'est pour ça que j'ai pris ce coup-là. Ok, j'aurais pas dû esquiver vers la gauche parce qu'il tient son arme avec la main droite, du coup, quand j'esquive à gauche, je suis à sa merci. J'aurais dû plutôt esquiver de l'autre côté et quand je tente l'esquive du côté droit à la prochaine tentative, je vois que ça marche, je m'en sors sans dégâts et je me dis « Ah, du coup, il fallait faire ça. » Et en fait, tu progresses au fil des tentatives et en plus, tu les subis moins parce que les chargements, comme on est sur PS5, sont quasiment instantanés. C'est de l'ordre de deux secondes. Donc franchement, tu meurs, tu repars tout de suite au combat. Et en plus de ça, tu as aussi une bande son qui est magistrale, vraiment. Elle est d'inspiration. Tout le jeu, même la DA, en fait, c'est la DA globale qui est d'inspiration indonésienne. On rappelle que l'actrice qui double Kena est également indonésienne. c'est Dewa Ayu Dewi Larasanti. Vous aurez noté la petite coupure juste avant au montage. C'est parce que j'ai pas dû me reprendre à la prononciation du nom, parce que je suis habitué à lire des noms de par mon métier. Mais je l'avais noté et je voulais pas faire d'erreur. Du coup, je suis parti le relire. Voilà. Du coup, c'est une artiste qui est originaire de Bali et donc d'Indonésie. Elle a même participé, en plus de faire la voix de Kena, elle a également participé au chant qu'on entend dans le jeu. Et la bande son, comme je l'ai dit, elle est vraiment magistrale. Et des fois, c'est un prétexte pour refaire des combats parce qu'elle est parfois liée à certains combats. On a envie de retourner pour l'entendre encore. C'est assez dingue ce qu'ils ont réussi à faire. Pour moi, c'est vraiment un grand 10 sur 10 la bande son de Kena et vous allez le découvrir parce qu'il faut vraiment... J'ai vu qu'il y a certaines vidéos qui disent « Faut-il acheter Kena ? » Franchement, si vous avez 40 euros et vous aimez le jeu vidéo ou vous avez une PS5, allez-y. Vraiment. Ou un PC. Voir même une PS4. Mais après, je ne peux pas... Je ne l'ai pas fait sur PS4. Donc, je ne peux pas vous dire la qualité du jeu. Sur PC, je pense que ce sera la même que sur PS5. Grosso modo. Et c'est excellent. C'est absolument excellent. Les différents thèmes sont inspirés des traditions indonésiennes et on a une participation du vrai groupe, Gamelan Sudamani, qui a participé à la composition et au partage de culture avec Ember Lab. Et d'ailleurs, dans les crédits, il y a un super message des développeurs qui remercie ce groupe-là, Gamelan Sudamani. et ils écrivent juste en dessous merci pour nous avoir partagé votre culture, etc. Et vos valeurs, machin. Et ça, c'est dans les crédits. Je trouvais ça vraiment bien de leur part. Après, voilà, vous le voyez, vous le constatez même en combat et ça est encore moins en dehors des combats parce qu'en combat, il y a quand même la jauge de vie qui est cachée par ma caméra. mais quand vous êtes en phase d'exploration, enfin dans toutes les autres phases autres que le combat, le HUD est vide. On ne parle pas d'HUD épuré. En combat, c'est épuré mais en phase d'explos, c'est absolument vide et ça permet encore une fois d'apprécier tout le travail artistique d'Ember Lab. C'est un peu en fait à la Ghost of Tsushima, il n'y a pas de cartes, il n'y a pas de points, il n'y a rien. Parfois, pour vous orienter, vous devrez, et je l'ai fait beaucoup, ouvrir votre carte mais je préfère ça qu'avoir une carte qui gâche tout. En plus, le jeu est absolument magnifique donc ça tourne sous Unreal Engine mais on voit que c'est complètement maîtrisé et ça tire partie de la puissance de la PS5 et ça, c'est vraiment bien et c'est vraiment bien aussi qu'on ait un HUD aussi épuré, aussi vide parce que ça nous permet de profiter de tout ça. C'est un vrai vent de fraîcheur en fait. Voilà, avant de terminer ce test, précisons tout de même qu'il n'y a pas de VF. Moi, je suis un pro VO mais bon, je commençais à... Enfin, j'ai adoré la VF de Deathloop donc je l'aurais peut-être testé pour Kena. Alors, il n'y en a pas. C'est VO sous-titré en français donc c'est très bien. Moi, je reste quand même un fervent défenseur des VO. Je l'ai dit en préambule que c'était, en introduction pardon, que c'était un studio californien donc ça a été écrit en anglais donc pour respecter un petit peu l'oeuvre des auteurs, vaut mieux la vivre en version originale. Donc voilà, pour conclure, je dirais que si l'histoire narrée n'est pas vraiment mémorable, le voyage l'est entièrement. Ember Lab nous offre une direction artistique, une bande-son, une réalisation globale toutes trois somptueuse et si la structure du jeu d'aventure reste scrupuleusement respectée et parfois même un petit peu répétitive, le plaisir du maniement des armes, des rots et des pouvoirs pendant les combats est extrêmement réussi et indéniablement présent. Du coup, je ne peux que vous le conseiller. Vraiment, c'est un super jeu. Voilà, si je dois mettre une note, je vais le faire parce que c'est la tradition. Voilà, ce serait un 8 sur 10. Ça bug un petit peu, je ne sais pas pourquoi. J'aurais peut-être dû lui mettre un 9 parce que je sais que le 9, il a zéro bug. Voilà, vous voyez, c'est fluide. On aime la qualité chez Critics. Mais du coup, là, pour le coup, c'est un 8 mais avec la fluidité du 9. Non, vraiment, c'est une super, c'est une vraie surprise parce que je l'avais complètement, enfin, je l'avais zappé parce qu'on ne nous a pas parlé et j'avais même des inquiétudes concernant le jeu comme beaucoup et finalement, j'ai adoré ma dizaine d'heures de jeu sur Kena. Par contre, voilà, je répète, c'est très difficile, vraiment. Il y a un mode histoire mais je trouve que vu que l'histoire n'est finalement pas très intéressante, je trouve que le jeu perdrait un petit peu de son intérêt en mode histoire. Donc voilà, moi, je l'ai fait en mode normal. Il faut savoir que quand on finit le jeu, parce qu'il y a un mode difficile et quand on finit le jeu, il y a encore un mode encore plus difficile. Je crois que c'est le mode maître. Alors celui-là, franchement, bon courage pour le faire. Déjà, le mode difficile, je ne sais pas comment, il faut vraiment être chaud pour le finir mais alors le mode maître, bref, peut-être pour une autre fois. En tout cas, je reviendrai dessus sur Kena. Ça, c'est clair. Et si vous regardez ce test ce matin, je vous invite ce soir sur la chaîne Twitch d'IGN France pour un let's play, un live stream sur le début de Kena. Si vous n'êtes pas encore convaincu qu'il faut jouer à Kena, venez ce soir, on en discute ensemble en direct. Voilà les amis, bye bye, ciao, prenez soin de vous et salam alikoum. Sous-titrage ST' 501